Bonjour nous allons voir aujourd'hui comment customiser des leurres souples réaliser des designs juste sur la partie du corps d'un leurre souple déjà déjà fait en fait donc là on a créé des leurres souples de diverses couleurs pour voir les effets que vont donner en fait les pigments puisqu'il s'agit de pigments en poudre que l'on va appliquer sur la surface du leurre le système de peinture à sec qu'on va recouvrir ensuite de plastique en trempant le leurre dans du plastique liquide chaud donc c'est très simple en fait on utilise directement la peinture à l'intérieur du pot donc là on va commencer par faire les ventres par exemple en blanc argenté on va directement tremper dans le pot en mettant très peu parce que c'est extrêmement concentré donc on va voir qu'à avril en mettant à peine ça couvre tout de suite énormément de de plastique en fait en se mettant sur une poche plastique on peut récupérer la poudre pour la réappliquer comme c'est des poudres extrêmement fines en réalité elle colle tout de suite au plastique comme de la peinture en fait selon le fait qu'on recherche on peut mettre plus ou moins de couches les unes par dessus les autres pour avoir plus ou moins de transparence c'est selon ce qu'on recherche voilà ça donne vraiment le faire agenter sur le ventre on va faire ça sur des leurres transparentes pour voir la différence on voit tout de suite que là on n'a pas du tout la même chose on a un effet de transparence à travers la et là beaucoup plus de brillance en fait donc une fois la première couche terminée le principe est le suivant on va appliquer des couches supérieures un petit peu aussi par dessus le blanc ça va faire des dégradés automatiquement en fait donc on va voir là par exemple avec un peu de rouge en frottant juste par dessus le blanc on va avoir automatiquement un dégradé jusqu'au jusqu'à l'argenté en fait on fait revenir l'argenté ça fait vraiment un effet de dégradé tout seul comme si on avait fait ça à l'aérographes alors qu'en fait ce n'est que de la poudre c'est vraiment d'une simplicité enfantine n'importe qui peut faire ça il suffit d'avoir un pinceau des poudres et du plastique liquide maintenant nous allons passer une couche de jaune par dessus le rouge toujours avec le même état d'esprit de réaliser un dégradé en fait de couleurs alors même principe on met dedans et en tampon on a un petit peu avec le rouge on va faire avec le rouge on va faire avec le rouge on va faire avec un jaune plus clair un petit peu doré un petit peu sur les autres comme ça mélanger toutes les couleurs qu'on veut à l'infini mettre autant de couches qu'on veut alors en tampon un petit peu avec le rouge dessous c'est ça qui fait l'effet dégradé en fait les deux couleurs on a vraiment un effet argenté un peu rouge métallisé et or au bout là ici avec quelque chose qui est plutôt translucide donc nous allons terminer par une couche de vert sur le dos voilà 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 toujours pareil rajouter un peu pour faire du dégradé avec le joil c'est l'imagination qui est votre seule limite un joli dégradé qui va de l'argenté en bas, rouge, jaune et vert avec un pinceau et de la poudre, donc on n'a pas tout à fait le même résultat avec un leurre transparent selon la couleur de base de votre leurre on aura des effets différents donc là on a terminé avec nos poudres, donc là on peut déjà rajouter un oeil si on veut ou si on veut continuer à faire deux couches par exemple pour faire des décorations par dessus on peut juste déjà sous cette forme là les tremper dans du plastique liquide donc voilà nous avons terminé, nous avons fait chauffer du plastique liquide qui va nous permettre de tremper directement le leurre alors c'est très simple on le tient par la queue, on le trempe, on le ressort, on l'égoutte bien un petit peu sur le côté comme ça et hop directement on le plonge dans l'eau voilà on va faire ça pour tous les leurres, on le trempe, on l'égoutte bien et hop dans l'eau dans cette action en fait les deux plastiques vont s'agglomérer l'un à l'autre par la chaleur ils sont en fait teintés par le pigment qui va faire partie intégrante du plastique on a une leurre qui est complètement plastifiée qui est très brillant parce que le fait d'avoir plongé directement le plastique dans l'eau et d'accélérer le refroidissement en fait ça donne un effet glacis très brillant donc il est protégé en utilisant un plastique chaud relativement souple on ne modifie pas la nage, c'est une très très fine couche qui s'agglomère à l'ancien plastique on n'a pas de modification et on a une profondeur des couleurs qui était accélérée par la couche de plastique on a un petit effet 3D qui est vraiment sympathique bien maintenant nous allons réaliser une décoration sur la partie, sur la couche supérieure ce que l'on va réaliser là ce coup-ci c'est une imitation de picoc basse donc pour ça on va utiliser des peintures acryliques on a juste quelques décos à faire on va commencer par du jaune et ensuite par dessus une fois que ce sera sec on mettra du noir alors c'est très simple, même chose, pinceau ça c'est une décoration qui est faite intégralement au pinceau on fait des points dans lequel on mettra du noir tout à l'heure pour faire l'effet picoc on laisse sécher ou on accélère aussi le séchage avec un séche cheveux voilà donc on a notre jaune qui est sec on va pouvoir attaquer avec le noir par dessus on arrive très facilement juste avec un pinceau à faire quand même des designs très élaborés on va apposer des yeux juste à la tête qui pourront être pris dans la future couche de plastique puisqu'on va retremper de nouveau là et les yeux seront carrément insérés dans le plastique voilà donc nous avons terminé totalement nos designs on a posé nos yeux on va de nouveau retremper comme tout à l'heure hop on égoutte bien et directement dans l'eau un pinceau des pigments en poudre du plastique liquide et on arrive à faire une imitation de picoc basse sans problème donc maintenant on peut les sortir de l'eau on les essuyer un peu donc on voit qu'effectivement le plastique est très très brillant le fait de l'avoir plongé directement le noir est complètement protégé au niveau des peintures etc. et des yeux alors en utilisant un plastique relativement souple on ne modifie vraiment pas la nage d'ailleurs celui-là d'origine était souple et il le reste celui-ci il était un petit peu moins et on ne modifie pas la nage en fait même avec des couches si on utilise vraiment un plastique souple et bien ça reste souple allers on barricade can Sous-titrage ST' 501